Bonsoir, en fait je voulais savoir, vu qu'on parle de prière, est-ce que c'est bon la routine spirituelle ? Parce que des fois en fait on rentre dans une routine sans s'en rendre compte. Le matin on prie, on fait un truc, mais d'accord on dit merci au Seigneur, bonjour au Seigneur, mais des fois en fait on s'en rend pas compte mais on prie à la même heure à chaque fois, on médite à la même heure à chaque fois, enfin on fait des trucs à chaque fois, enfin voilà on rentre dans une routine quoi. Je comprends, oui mais c'est ça, une chose est sûre, il faut prier tous les jours, il faut lire la Bible tous les jours, parce que le Seigneur nous l'ordonne. De même que nous mangeons tous les jours, tous les jours nous faisons des choses de manière naturelle. Donc maintenant de là à se dire tous les jours moi je prie à 7 heures, comme il y en a qui vont te dire moi toutes les semaines je vais jeûner le lundi. Moi je trouve, personnellement je trouve ça religieux, parce qu'un exemple, nous devons nous laisser guider par le Seigneur, conduire par le Seigneur. Admettons que tu jeûnes un lundi, voilà, et que le Seigneur te dise, bon ben écoute, il y a tel couple qui t'invite chez lui et que tu dois manger avec parce que c'est comme ça qu'ils vont être touchés. Tu fais comment ? Tu vois ? Donc il faut plutôt se dire chaque semaine je vais jeûner, mais je veux me laisser guider par le Seigneur. Si cette semaine il me met à coeur de jeûner le lundi, ça sera le lundi, si à mardi pour la semaine d'après, voilà, on se laisse guider. Pareil par rapport à la prière, tu dois prier tous les jours, tu peux dire bon ben je veux, Seigneur conduis-moi, laisse, conduis-moi. Moi c'est ce que je fais depuis des années. Mais non, parfois il me réveille, il me réveille, par exemple je vais rentrer après un programme, je vais sentir ça traîner sur moi, je vais prier un peu, et ensuite je me repose, tu te réveilles à 2h, parfois à 4h, ça te prend ? En fonction des besoins, je prends un exemple, il y en a qui se disent moi, nous on va prier de minuit à 3h. Ok, tous les jours tu pries comme ça, Satan sait déjà à l'avance, à quelle heure tu pries ? Et il va se pointer bien sûr avant minuit ou après minuit, c'est sûr ? Tu vois non ? Alors que si tu te laisses guider, comme le Seigneur connaît les plans de Satan à l'avance, donc étant donné que nous sommes dans une armée, il va te réveiller au moment opportun. Voilà, c'est ça. Et la marche par l'esprit, maintenant il faut vraiment être dans l'esprit, parce qu'après tu peux basculer la chair et devenir papa cool, un chrétien cool, tu ne fais plus rien.